Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une story time parce que vous m'en avez énormément réclamé Et c'est des story time paranormales Donc j'avais pas trop envie de les faire par peur du jugement, des blabla Mais au final je m'en fous, c'est mon expérience Maintenant si vous voulez l'écouter, vous restez Et si vous voulez pas l'écouter, je vous en prie Du coup c'est parti, on commence avec cette story time C'est quelque chose qui s'est passé quand j'étais toute petite Et du coup il y a des témoins, donc je suis pas folle dans ma tête Et sachez que je vous les raconterai pas si ce n'était pas vrai Puisque du coup j'ai mes amis, ma famille qui regarde mes vidéos Bref, alors cette story time elle se passe quand j'étais toute petite J'habitais dans une maison, dans une petite cour Un peu, une maison un peu, vous savez c'est les maisons qui s'étaient collées tous ensemble C'était vraiment des toutes petites maisons Avec ma mère, mon géniteur et moi Et ma petite soeur, on habitait dans cette maison Il faut savoir que cette maison a été un peu bizarre et tout Moi dans mes souvenirs, en tout cas elle l'était Et je vais rentrer dans le vif du sujet directement Il se passait que dans cette maison il y avait vraiment des drôles De choses qui s'y passaient Et en fait à chaque fois que j'étais dans ma chambre Quand j'étais petite, en fait ma mère elle m'entendait parler Donc elle venait Et j'arrêtais de parler Et elle repartait Et elle me entendait parler Et elle revenait Et là j'arrêtais de parler Bref, j'étais vraiment petite Je pense que j'avais entre 2 et 3 ans Donc vraiment j'étais vraiment petite Et c'est ma mère qui me les a racontées J'en souvenais plus du tout Donc en fait elle venait, elle partait Elle venait, elle partait et tout Et un jour elle vient dans ma chambre et tout Alors que j'étais en train de parler Une nuit de plus Un soir de plus Et là je commence à péter un pont A pleurer et tout Et je dis à ma mère Mais tu l'as fait partir et tout Tu l'as fait partir Et bah elle me dit Mais qui et tout Qui était là et tout Et je lui dis Bah le monsieur et tout Et là ma mère elle commence à se dire Ok Mais ma mère en fait Elle a beaucoup de facilité Et elle a aussi des dons Pour voir des choses Que la plupart des gens Ne voyaient pas Donc Bon voilà Elle n'a pas paniqué plus que ça Mais elle s'est dit C'est bizarre cette histoire Et tout ça Donc il y a plusieurs nuits Qui repassent etc Et là ma mère Elle m'entend toujours parler Pareil quand elle vient Je pleure Je me hurle Je dis qu'elle l'a fait partir Elle se dit C'est vraiment bizarre et tout Ce que je vais faire C'est que je vais aller Donc ma mère elle se dit Je vais prendre mon vœu A dormir Et je vais le faire dormir Dans la chambre De Sandra Et du coup On verra Qu'est-ce qui se passe Puisque c'est un enfant aussi Donc voilà Bref Du coup le soir approche Elle le laisse A dormir Dans la chambre Et là Moi je dors Avec mes parents Et qu'est-ce qui se passe En plein milieu De la nuit Je vous jure Mon Du coup moi c'est mon Mon cousin Mon cousin Qui est mon parrain aussi Hurle la mort Mais vraiment Hurle la mort Et dit Il y a quelqu'un Qui est venu Et tout Il y avait quelqu'un là Et tout Genre il hurlait Tellement il a hurlé En fait Il a Tellement il a eu peur Si vous voulez Il a attrapé de la température Je vous jure Et c'est ma mère Qui m'a expliqué Ça m'a choqué Et il n'était pas bien Le lendemain Quand Ils lui ont posé Plus de questions Il a dit Qu'il y avait Sans Ma mère Elle lui avait Absolument parlé De rien du tout Il y avait personne Qui lui avait parlé De rien du tout C'était un enfant Franchement On va pas Mettre des choses Comme ça Dans la tête Des enfants Il lui a dit Qu'il y a un homme Qui est venu Dans la chambre Et qui a pété Un plomb Parce qu'il a dit Que c'était pas sa place Ici Et que c'était La place de Sandra Etc Et qu'il ne s'en irait pas Tant que lui En fait Il n'aurait pas quitté La chambre Ça fait flipper Enfin Je sais pas Ça fait flipper Suite à ça Du coup Ma mère a fait Toutes les démarches Pour faire Pour nettoyer La chambre Enfin Pour nettoyer La chambre Des esprits Elle a fait Tout ce qui était Nécessaire Et puis Ensuite Du sel Etc Pour Enfin Tout ce qui était Possible de mettre Pour faire fuir Les mauvais esprits Mais ça verrait Que ce n'était pas Un mauvais esprit Donc c'était un esprit Très gentil Et qu'au final Du coup Il est toujours Resté là Jusqu'à ce qu'on le déménage Après par la suite Donc Voilà L'histoire C'est une histoire Très cool Mais vraiment C'est ma première Histoire Paranormale J'ai vraiment Beaucoup d'histoires Paranormales A vous raconter Beaucoup Donc je n'ai pas Un livre complet Mais j'ai quelques Petites histoires Donc voilà C'est la première D'une série Et j'espère Et j'espère qu'elle Vous plaira Qu'elle vous aura Fait un peu Flipper Mais en même temps Dire que Ce n'était pas Un mauvais esprit Donc voilà Il n'y avait pas De quoi paniquer Même si ça fait Toujours Très peur Ça c'est une histoire Que je ne me souvenais Plus personnellement Comme je vous ai dit C'est ma première histoire Donc c'est un peu vague C'est un peu flou Mais je ne vais pas rajouter Des choses Et mentir Donc je préfère Le raconter tel quel Et par contre Celles qui viendront Ensuite Je m'en souviens Très bien Donc elles seront Plus construites Plus complètes Pardon Et puis voilà Donc en tout cas Si vous avez aimé La vidéo J'ai un poil Donc en tout cas Si vous avez aimé La vidéo J'ai un fucking poil Sur les lèvres Donc si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas A me laisser Un commentaire Me mettre Un petit like Et vous abonner A ma chaîne Youtube Ça fait toujours plaisir Et ça me donne De la motivation N'hésitez pas A me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Que je vous mets En barre d'informations Et surtout sur Instagram Parce que j'y suis Tous les jours Tout le temps Etc Je parle avec vous Et je partage plein de trucs Et je mets des sondages Et qu'il y a plein de vidéos Qui arrivent en rapport avec vous Donc je veux vraiment Que vous y participiez Si vous avez envie Et je vous fais plein de gros bisous A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada